Voici ce qui a déclenché la polémique. Une publicité pour une marque de soda sans sucre, détournée avec Théo Francken, qui expulse un homme noir. Une vidéo partagée par le secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration et commentée d'un « regardez ce que j'ai trouvé » marrant, avant de supprimer sa publication. Les réactions n'ont pas tardé, criant au racisme, Théo Francken dit avoir perçu cette publication comme un pamphlet ironique contre sa politique et déclare ceci par communiqué. « J'ai retiré le poste car je ne veux débattre que du contenu. Depuis déjà deux ans, la critique de l'opposition sur ma politique est particulièrement faible. On choisit alors de s'en prendre à la personne. » Et le monde politique n'a pas tardé à réagir. Ahmed Lawège, lui, s'adresse directement à Théo Francken et ne décolère pas. « Aujourd'hui, on voit bien qu'au sommet de l'Etat, il y a une parole qui se libère, une parole raciste. Il faut que ça cesse. Monsieur Francken n'a pas dans ces conditions sa place dans un gouvernement. » Théo Francken n'en est pas à son premier dérapage. On se souviendra notamment de cette déclaration en 2011. « Puis juste dire que je peux imaginer la valeur économique de la diaspora juive, chinoise et indienne, mais moins celle des Marocains, Algériens et Congolais. Où est-ce trop incendiaire ? » Il avait pourtant promis ceci. Reste à voir s'il réitérera ses promesses jeudi à la Chambre.